bonsoir je reprends donc le fil de nos de mes interventions par vidéo et donc je voudrais venir un petit peu plus brève que ce que j'ai fait la dernière fois revenir sur ces débuts des républicains réellement au pouvoir et d'abord revenir sur les deux points que que j'ai pointé dans la précédente vidéo l'oeuvre scolaire d'une part pourquoi parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion et que l'on se méprenne sur le sens de mon propos c'est une oeuvre scolaire qui indubitablement accroît le niveau strictement de connaissances qui est mue par l'idée du progrès et il y a un élément que je n'ai pas du tout abordé dans cette oeuvre scolaire qui est par exemple la pratique de l'éducation physique parce que cet élément là symbolise au moins autant que le reste la double fonction il y a l'idée que il faut un corps sain c'est ne l'oubliez pas l'époque de Louis Pasteur et des progrès de l'hygiène, de la médecine et l'école de ce point de vue va jouer un rôle de vecteur tout à fait capital mais ce n'est pas non plus tout à fait nôtre si à partir d'un certain moment les exercices physiques sont faits par exemple avec des fusils en bois et donc vous voyez bien l'interaction entre l'oeuvre de progrès d'une part et le projet que j'ai défini par euphémisme n'oubliez pas l'Alsace et la Moselle n'oubliez pas l'Alsace et la Moselle le deuxième point sur lequel je voudrais revenir c'est que j'ai dit que si on mettait de côté cette oeuvre scolaire sans évoquer l'oeuvre impériale pour le moment, pour les raisons que j'ai exposées soyez assurés que nous y reviendrons longuement, longuement dans nos rencontres je voudrais quand même revenir sur ce que j'ai passé sous silence parce que je tenais à approfondir la politique scolaire un minimum pour vous donner des éléments de réflexion et d'enrichissement personnel j'ai dit que si on mettait de côté la voie scolaire pour le reste il fallait retenir l'échec constitutionnel et je me suis étendu sur la portée très limitée de la réforme constitutionnelle de 1884 en disant qu'elle n'aboutissait ni à la disparition du Sénat ni à la disparition de la fonction du président de la république ni même à sa redéfinition mais que c'était plus une pratique instaurée par Jules Grévy de ne pas exercer la plénitude des pouvoirs du président de la république qui caractérisait la mise en place du modèle républicain je ne renie rien à ce que j'ai dit justement la comparaison que j'ai fait avec la situation actuelle en disant que aujourd'hui le Sénat avait joué un rôle non négligeable de contre-pouvoir dans les dernières années que nous avons vécu comme il a joué un rôle de contre-pouvoir dans son opposition au principe de l'élection présidentielle au suffrage universel direct en 1962 comme il jouera également un rôle de contre-pouvoir dans le référendum du 27 avril 1969 qui aboutira à la démission du général de Gaulle du pouvoir définition définitive cette fois-ci puisqu'il avait déjà démissionné en 1946 les systèmes politiques ne sont en rien comparables le modèle républicain se caractérise à l'époque comme étant la quintessence d'un système parlementaire où la volonté populaire la volonté de la nation trouve son expression dans l'élection législative voilà donc pas de pas de comparaison outrancière là-dessus je voudrais quand même dire un mot très rapidement je serai bref ce soir sur quand même les très grandes lois les très grandes libertés républicaines qui sont adoptées très rapidement après 1879 vous avez le symbole absolu qui est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui est quand même une loi d'émancipation fondamentale et qui repose sur le principe où il n'y a plus besoin d'autorisation pour publier un organe de presse mais simplement une simple déclaration cette substitution du régime de déclaration remplacée en lieu et place du régime d'autorisation préalable c'est évidemment quelque chose de très 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 important il y a également la loi Valdez-Crousseau du 21 mars 1884 qui est d'une importance décisive puisqu'elle légalise les syndicats avec des réserves dans la fonction publique dans les corps dépendants de l'état mais enfin quelque chose de très très important qu'est cette déclaration cette liberté des syndicats sur le plan familial il y a la loi naquée du 27 juillet 1884 sur le rétablissement du divorce pour faute et qui là en termes sociétals marque quand même une avancée tout à fait fondamentale si on veut rentrer sur le plan administratif il y a aussi la loi du 5 avril 1884 qui constacre le principe de l'élection du conseil municipal au suffrage universel masculin élection qui aura lieu tous les 4 ans jusqu'en 1929 avant que la durée ne soit augmentée et corollaire de cette loi sur l'élection du conseil municipal au suffrage universel l'élection des maires et de ses adjoints par les représentants élus c'est à dire par le conseil municipal il y a aussi eu une oeuvre tout à fait importante dès 1880 dès le décret du 28 mars 1880 qui consiste à épurer des milieux où les conservateurs sont jugés occupés trop de place c'est par exemple le cas de la haute fonction publique dans la magistrature le 28 mars 1880 lorsqu'il y avait été je vous en ai parlé lorsqu'avait été décidée l'expulsion des jésuites près de 200 magistrats avaient refusé de participer d'obéir au gouvernement et ils avaient ne trouvaient plus à l'avenir le gouvernement c'est une loi de Jules Ferry le 30 août 1883 s'est attaqué à ce qu'on appelait l'inamovibilité des magistrats du siège des juges des présidents de tribunaux de cour d'assises etc. en la suspendant pendant trois mois ce qui lui avait permis de mettre à la retraite ce laps de temps de trois mois de mettre à la retraite donc les magistrats jugés hostiles et à la république donc si on met tout ça au tabou nous assistons quand même il ne faut pas le passer sous silence vous le trouvez partout il ne faut pas passer sous silence cette intense activité législative qui a permis aux républicains de consolider considérablement leur autorité sur le pays il faut bien comprendre que parmi ces magistrats qui sont visés vous avez des magistrats qui ont légitimé le coup d'état de Louis-Napoleon Bonaparte en 1851 et ce n'est donc pas une épuration gratuite donc c'est une véritable purge du corps judiciaire dans la perspective que les républicains soient désormais assurés que les décisions de justice ne contrecarreront pas la volonté du législateur et nous sommes là en plein dans la philosophie politique du modèle républicain c'est la chambre des députés élue par les électeurs qui fait la loi voilà les éléments que je tenais à vous signaler très largement il n'en demeure pas moins que sur un certain nombre de sujets le bilan de cette majorité républicaine qui va retourner aux urnes en octobre 1885 avec une loi électorale modifiée à deux tours enfin bon peu importe on ne peut pas vous enquiquiner avec cela il n'en demeure pas moins que cette législation que je viens de rappeler cette oeuvre législative que je viens de rappeler entraîne des oppositions dans le pays et aux élections de 1885 très clairement soit sous une forme d'une extrême gauche puisque pour la première fois sont élus une dizaine de personnes qui se réclament de ce mot jugé affreux à ce moment là le socialisme il y a une dizaine de personnes sur le règlement du socialisme qui sont élus il n'y a pas de parti socialiste il y a des courants il y a une division c'est une histoire compliquée nous aurons l'occasion d'y revenir mais cela témoigne bien de cette contestation sur son extrême gauche du motel républicain mais aussi mais aussi mais aussi aux élections de 1885 il y a une traînette poussée dans de nombreux départements je vous donnerai sur le document que je dois mettre en ligne sur les pays et je vous demande de bien vouloir excuser mon retard à l'avoir fait je vous donnerai la carte des résultats électoraux de 1885 et vous verrez qu'une grande partie de l'ouest français ce qui s'y propose d'ailleurs des courants anciens et peut-être même de pratiques religieuses qu'il faudrait surimposer pour comprendre pleinement cette carte électorale je vous donnerai donc cette carte des résultats département par département qui montre clairement cette poussée à droite également voilà pourquoi je signale cela et je vais m'arrêter là pour ce soir et demain nous reprendrons un peu plus avant c'est que la république qui a s'est dotée des outils ou d'une pratique en tout cas visant à stabiliser son autorité c'est bien ce que je vous ai montré avec ce projet à long terme sur l'enseignement cette république va se trouver à partir de 1885 et cela va être récurrent ressurgir périodiquement avec parfois de très grave intensité à une opposition à la fois à l'extrême gauche et sur sa droite et cela pour une raison fondamentale j'ai évoqué très rapidement le plan Fréciné sur le chemin de fer dès 1879 pour la modernisation du pays mais en termes d'oeuvre sociale il n'y a quasiment pas de mesures ou de bilan il n'y a pas d'impôt sur le revenu par exemple ça va être l'un des grands enjeux de la période 1885 1910 que d'imposer cet impôt sur le revenu et de l'autre côté et de l'autre côté sur la droite à travers la question de la revanche à venir contre l'Allemagne une agitation nationaliste et la république va avoir à gérer des crises très lourdes l'affaire Boulanger la crise de Panama la crise dite anarchiste qui après tout lorsque vous aurez une bombe qui éclatera à la chambre des députés ou un président de la république qui sera assassiné l'affaire Dreyfus et dans lequel dans lesquels dans ces crises dans ces soubresauts très 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 forts va se poser la question de la laïcité de l'État et donc dès 1885 sont inscrits sur une certaine longue durée des 20-30 années qui vont suivre les enjeux qui finalement vont faire que cette vie de la troisième république on eût pu croire n'est-ce pas stabilisé seront toutes sauf un long fleuve tranquille je m'arrête là pour ce soir mais je tenais à faire ces précisions en lice de conclusion à la vidéo précédente bonsoir on est-ce pas je vous ai un peu un peu un peu Sous-titrage ST' 501